Yoï de liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je devais tourner le petit deck Profile Melfi, le paquet est juste ici mais comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il me manquait une seule carte et j'avais pas le temps de tourner autre chose qu'une seule vidéo aujourd'hui pour demain. Donc ça sera bien simplement le petit deck Athinister, c'est-à-dire que c'est un deck que je joue en main deck actuellement dans le format compétitif, c'est un deck tier 2, un bon tier 2 je pense mais ça reste un deck tier 2, donc contre la méta, malheureusement il y a beaucoup de match-up qu'on perd mais si le deck est très surprenant, le deck a beaucoup de free spot, le deck est surprenant et surtout une fois que t'as posé à rival, beaucoup de decks méta parlent chinois, clairement 6000 inaffectés, il y a beaucoup de decks qui sont incapables de la passer. Donc en soi c'est un très bon deck, moi c'est un deck que j'apprécie, j'avais déjà présenté ce deck-là à la sortie de l'Allian 1 et du nouveau support, je t'avais également fait une vidéo que je vous mets juste ici que je vous conseillerais d'aller voir si jamais à la suite de cette vidéo vous êtes intéressé par le deck je vous explique les combos principaux pour pouvoir jouer Athinister correctement et aujourd'hui je vous présente simplement ma liste méta que je joue actuellement et qui je pense est une bonne liste pour pouvoir jouer Athinister les free spots sont remplaçables, les free spots sont des choix personnels encore une fois je trouve que les miens sont corrects, intéressants, libre à vous de les modifier si jamais vous le souhaitez j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude le pouce, l'abonnement dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et sans plus attendre c'est parti pour ce deck profile alors c'est parti pour la présentation de ce deck profile, on verra l'extra deck juste après j'ai aussi le side qui est juste ici que je vous présenterai bien évidemment dans cette vidéo également pour la partie Athinister, pour les monstres en tout cas ça c'est les ratios classiques, c'est à dire que tu peux pas les changer en fait ils sont juste trop forts ces deux cartes là sont des one card combo tu normes une des deux ou tu spé une des deux tu fais tout ton combo jusqu'à arrivole à 5000 ou 6000 donc ça c'est juste beaucoup trop fort les cartes qui les accompagnent en fait c'est des ratios classiques la partie monstre, je vais pas vous mentir c'est sûrement des cartes que je vous ai déjà présenté dans certaines vidéos elle change pas en fait elle change pas parce que c'est tellement consistant cette partie là c'est tellement fort, chaque carte a tellement sa place que tu ne peux pas les changer Bururu, alors juste pour les récaps Ashishi tuto un monstre Picari tuto une magie c'est une fois par tour évidemment Bururu permet de full-ish un monstre donc tu vas venir full-ish Danmarie qui va être une annulation sur le terrain Doyon est sûrement une des meilleures cartes du deck puisque quand c'était les spé normalement enfin invoqués normalement ou spécialement tu recycles un monstre et si elle est utilisée comme matérielien tu recycles une magie donc ça c'est fort, c'est une fois par tour les deux effets donc tous les tours tu peux récupérer deux et même pendant le tour de l'adversaire alors évidemment tu vas difficilement faire des liens pendant le tour de l'adversaire mais tu peux toujours le reborn avec la magie rapide et recycler un monstre pour le tour d'après le Danmarie du coup je suis passé dessus il va avec Bururu et Gatchiri, Gatchiri ça pourrait être Doshin moi je suis toujours un petit peu indécis sur ça Doshin va se spé, va se tuto avec beaucoup plus de cartes mais Gatchiri va permettre de protéger le Templar et le fait de rendre inaffecté le Templar ça veut dire que même si tu fais ton Veiler dessus et bien je pourrais quand même spé 3 dessous et ça c'est souvent l'interruption qui est la plus compliquée dans le deck donc le Gatchiri pourquoi pas ça reste un monstre à 3000 donc dans certaines situations il peut tout simplement tempo jusqu'à ce que tu puisses attendre un tour et bien tout simplement permettre de jouer un peu plus longtemps et voilà ça c'est la partie classique c'est vraiment la partie qui ne change pas et c'est cette partie là en fait qui fait que le deck est vraiment très fort en tout cas de mon point de vue les starters qu'on vient rajouter aux 6 premiers que je vous ai montré c'est tout simplement les 3 Mito et les 3 Minage Minage qui va ajouter soit Picari soit Achichi enfin pourquoi pas les autres mais souvent c'est dans cette situation là et les Mito qui vont de la même façon et bien simplement aller tuto grosso modo n'importe quoi sachant que dans le deck on a de quoi tuto feu ça c'est pas un problème light c'est pas un problème terre c'est pas un problème dark c'est pas un problème et vent c'est pas un problème tu peux tuto n'importe quel de tes monstres grâce à Mito et ça c'est quand même assez intéressant ensuite sachant que ces cartes là alors Mito va pas faire totalement la même chose il fera un extender ou une carte supplémentaire pour pouvoir arriver à rival de façon sereine mais si Net Minage lui va faire exactement la même chose que si tu avais un de ces 6 là dans la main donc c'est vraiment des cartes qui te permettent de faire du one card combo tout à rival et ça c'est quand même ce qui nous intéresse ensuite les 3 Island beaucoup de personnes jouent Island à 2 et sans jouer Mito moi je trouve que ne pas jouer Mito c'est une erreur la carte dit littéralement pioche 3 sachant qu'elle est tutorisable que toutes les cartes qui sont pour attirer Mito il faut que tu aies un terrain sur le terrain et un terrain dans la main l'enfant va chercher un terrain Picary peut aller chercher un terrain ou t'as déjà un terrain dans la main l'enfant va toujours aller chercher un terrain avec Picary tu vas chercher le contact et du coup tu pioches 3 c'est vraiment des cartes le terrain en a besoin pour jouer c'est vraiment la carte dont tu as besoin pour pouvoir jouer sans le terrain le deck ne fait rien tu prends Cosmic sur le terrain si t'en as pas un autre souvent tu vas dire fin de pot donc c'est quand même assez contraignant et le high contact qui dit littéralement pioche 3 pour moi c'est juste beaucoup trop fort on continue avec tout simplement 2 Reborn pourquoi pas 3 ? pourquoi 2 Reborn ? alors 2 Reborn c'est suffisant c'est encore une fois une carte qui se tuto cette carte là elle sera potentiellement remplacée lorsqu'on aura le support par la nouvelle Reborn pour jouer à 1 et 1 dans des situations où tu peux comme ça activer les deux le même tour cette carte là elle est pas nécessaire au combo c'est à dire qu'elle va t'aider si tu prends des interruptions elle va t'aider en fonction de ce que tu fais mais elle seule ne permettra pas de faire quoi que ce soit c'est du support on va dire donc c'est pour ça qu'on ne la joue que fois 2 contrairement à toutes les cartes nécessaires les Hashichi les Pikari les Minage les Michou qui elles sont des cartes qui sont nécessaires à ce que le combo fonctionne correctement 3 Droplets juste beaucoup trop fort dans un deck où tu peux te permettre de coste par exemple le terrain le terrain va bannir une du cimetière et va se remettre tout seul sur le terrain ou tu peux tu peux simplement coste certains de tes monstres tu vas pouvoir les recycler c'est juste beaucoup trop fort et 3 Crossout et un Call Buy le deck est bien trop sensible à tout ce qui est interruption souvent le deck peut supporter une interruption éventuellement 2 en fonction d'interruption 3 souvent le deck va mourir donc si on peut les limiter au maximum c'est vraiment le mieux à faire et c'est vrai que quand t'arrives à Templar que le gars a juste une Imperme ou un Veiler que tu gardes ton Crossout et que tu peux le Crossout ou que tu peux Call Buy le Veiler par exemple bah derrière tu poses à Rival et le gars a juste beaucoup enfin très peu de chances de passer à Rival à 5000 ou 6000 parce que c'est quand même un monstre qui est inaffecté et qui souvent pose problème on va pas se mentir donc ce package là je le regrette pas il est vraiment très intéressant c'est probablement un des decks où il a le plus sa place on le voit c'est vrai qu'on l'a pas trop vu à sa sortie c'est une carte qui était un peu boudée elle a vite perdu en valeur etc moi je pense que cette carte là va vite être réutilisée dans ce jar de deck par exemple typiquement où t'as je crois quelque chose comme 18 ou 19 free spot bah tu peux te permettre en fait tout simplement et parlons des free spot justement je joue un large panel d'interruptions d'une part pour me protéger avec Crossout et d'autre part parce que toutes ces interruptions peuvent avoir un impact dans le jeu pourquoi j'ai choisi de garder Imperm à 3 et tout le reste à 2 Nibiru pourrait être à 3 c'est un fait Beauté Fantôme dans le format elle est un peu moins forte même si elle reste cool Veiler reste toujours cool contre tout ce qui est Tribrigan Ash Blossom malheureusement continue à être jouée même si c'est pas une des cartes qui est la plus forte actuellement dans le format elle va rien arrêter du tout toute seule par contre Ash Blossom t'as que des Entrape en main t'as un starter tu prends Ash bah t'es bien content d'en avoir deux copies x3 c'est la seule Entrape que je joue x3 pour la simple et bonne raison que c'est la seule qui a double effet c'est à dire que premier effet tu peux l'activer de ta main ou tu peux la set et c'est un bait supplémentaire toutes les autres et bah elles vont rester dans ta main et elles vont pas mettre un peu plus la pression comme parfois peut mettre une carte set lorsque tu vas au grind game ou même lorsque juste que tu poses ton terrain tout simplement et donc du coup 2, 4, 6, 8, 11 interruptions plus bah si on rajoute si on parle vraiment purement des free spots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 18 18 free spots et j'ai peut-être des choix ici qui pouvaient être cut non 18 free spots vous voyez je savais plus exactement ce que je vous disais tout à l'heure 18 free spots donc toute cette partie là n'est pas nécessaire au deck mais l'accompagne puisque le deck en lui-même encore une fois est un one card combo bon je range tout ça on en a plus besoin de toute façon la decklist sera présente juste après cette vidéo pour que vous ayez la liste complète tout simplement on va passer à l'extra deck donc l'extra deck il est assez classique également deux enfants ça arrive dans certains mondes on aimerait bien un troisième enfant pour pouvoir continuer à générer des terrains là en l'occurrence deux je trouve que ça suffit j'ai décidé de jouer Link Spider et non pas le lien de générique qui permet de boon si jamais t'as un Nibiru en fait je préfère me dire que je prends Nibiru et je suis capable de faire mon borne plutôt que je mets Nibiru pendant le tour de l'adversaire et derrière j'ai une solution pour pouvoir jouer en fonction de certains choix je trouve que Link Spider est plus intéressant maintenant le fait qu'on joue Crossout potentiellement ça nous amène à avoir différentes réflexions et peut-être que Link Spider je rangera pour je sais pas comment il s'appelle le mini Firewall je sais plus enfin c'est un lien 2 générique pour l'instant je joue Link Spider le Wicked qui va permettre d'aller chercher Bururu les deux Mash Plash alors beaucoup de gens jouent un seul Mash Plash pour faire de la place et éventuellement jouer du coup les deux targets pour gérer Nibiru s'il est sur le terrain moi je préfère deux Mash Plash parce qu'en fait ça assure à la fois le combo de base ça c'est cool et ensuite ça assure également l'OTK c'est à dire que t'as deux monstres plus un Extender tu fais Splash tu claques ton Extender avec le terrain avec Splash tu rebondes 1 Jammer access code tape deux fois 4003 t'as gagné le double tap il est juste ici le Jammer c'est une carte qui est juste beaucoup trop forte pour ce qu'elle est le Fire Phoenix alors souvent considéré uniquement comme une target aller chercher à Chichi on va pas se mentir le fait qu'elle inflige des dommages d'attaque et qu'en plus dans certaines situations elle a un effet de destruction tu tapes effet au début la dommage tape tu fais à Chichi du coup effet ça proc effet tu peux péter un sur le terrain on va pas se mentir c'est assez fort c'est situationnel mais encore une fois ça dépend de ton niveau de maîtrise du deck et le Phoenix peut être utilisé dans certaines situations ça peut être intéressant le Templar qui est juste irremplaçable le Gaps P3 sous lui c'est juste beaucoup trop fort le Transcode déjà qui nous permet d'aller chercher les terres donc le Kachiri ou le Doshin et ensuite parce qu'il permet aussi de faire le paquet de Joteka tout simplement l'access code pas franchement besoin de le présenter cette carte là est juste beaucoup trop forte et la fameuse Harivole c'est vraiment elle la maman du deck clairement cette carte là elle a mis l'attaque par monstre utilisé c'est un lien 6 et elle gagne elle est tout simplement inaffectée voilà donc tu veux l'imperm ça marche pas tu veux la Nibiru ça marche pas tu veux ce que tu veux en fait quoi que ce soit tu veux la super pot ça marche pas non plus donc celle là si tu la poses à 6000 on va pas se mentir il y a beaucoup de decks qui sont pas capables de la passer même 4000 en fait dans certaines situations suffit que t'aies une ou deux interruptions et bien il y a beaucoup de cartes qui sont pas capables de la passer donc c'est vraiment si tu poses ça souvent dans la Tinnister t'as gagné ensuite le Light pareil le Light souvent comme le feu on peut considérer comme des cartes uniquement pour aller tuto en réalité c'est pas le cas le Picari qu'on a vu juste avant qui est juste ici permet de rendre n'importe quel Tinnister sur le terrain rang 4 enfin niveau 4 donc tu peux faire la Light facile la Light est dit que tu pètes autant de monstres sur le terrain que de Tinnister que tu contrôles donc tu peux cleanborne et si tu inflites des dommages de combat tu peux respair un lien de ton cimetière pendant la battle phase donc du coup tu tapes tu fais 100 de dommages tu gères le seulement ce qu'il gérer tu ramènes je sais pas moi par exemple un Templar tu tapes à 2003 et des fois tu mets l'étal comme ça et on finit avec les deux synchros le Wind Pegas les deux seuls synchros qui peuvent être joués dans ce deck là le Wind Pegas qui tout simplement va pouvoir se coste du cimetière ou du terrain pour shuffle 1 dans le deck donc ça c'est juste super fort et il va permettre de péter aussi un peu comme le Light autant de magie piège sur le terrain que de la Tinnister que je contrôle donc ça c'est assez fort en fait c'est mon petit Lightning Storm intégré au deck et le Quantum qui est juste super fort qui dit que tant que je contrôle un lien tu ne dois attaquer que cette carte là tu ne peux cibler que cette carte là si tu l'attaques je peux Boons et si c'est pas dans mon tour je pourrais Boons puis taper une deuxième fois ça reste assez fort c'est un monstre à 2005 donc souvent t'as Arrival plus ça le gars il est quand même pas mal emmerdé bon ça c'est assez classique maintenant je vais vous présenter l'extra deck donc il faut savoir que cette version là d'Athinister c'est une version que j'ai joué énormément j'ai de build rebuld débuild playtest vraiment contre beaucoup de matchup par exemple on parlait tout à l'heure de la X64 mais cette carte là contre Flanderise Flanderise dit que t'as pas d'effet des monstres invoqués en position d'attaque pof tu as la position de défense t'as deux Athinister sur le terrain elle compris par exemple tu gères les deux qui te posent problème et ensuite tu peux poser tout ton board ça c'est quand même vraiment très très fort le troisième Nibiru parce qu'en pas de mentir il y a des matchup qui prennent vraiment caillou donc Nibiru 3 drôles parce qu'on les rentre très facilement vu le nombre de free spots between 2 Cosmic pour tout simplement les matchup back row en plus du Pegas qui peut quand même faire pas mal de choses sur le terrain j'ai décidé de jouer 3 Evenly alors je jouais 3 dark roller no more pendant tout un moment et en fait Evenly a l'avantage de gérer aussi bien les matchup combo que les matchup back row donc je la trouve intéressante sachant que vu le nombre de free spots qu'on a les matchup combo souvent sont pas non plus incroyables font pas énormément peur et Evenly permet permet quand même de gérer certains gros boards qui sont relativement problématiques et pour terminer ça c'est vraiment ma carte préférée dans le deck la rivalerie tu fais t'es en 3ème game le gars sait comment marche ton deck il sait qu'une des seules façons de passer ton arrival c'est le kaiju toi tu sais cette rivalerie en stand by tu l'actives et le gars il regarde son kaiju dans la main et il ne peut rien en faire puisque tu contrôles déjà un cybers et bien il ne peut pas invoquer un autre moment sur le terrain à un moment qu'il y ait un kaiju cybers mais pour l'instant il n'y en a pas et donc j'adore cette petite carte là et puis même de base sans parler de kaiju il y a beaucoup de decks qui sont incapables de jouer autour de ça donc c'est quand même assez intéressant voilà pour le deck et l'extra deck pour ce qui est des combos j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais les combos principaux d'Athinester avec la norme d'Hashishi ou la norme de Picari ou les starters en fait voilà ces cartes là c'est des cartes qu'on joue en 3 exemplaires et qui sont tous des starters et j'avais déjà montré des combos sur ça ou sur le package OTK qui permet de gagner très facilement tout simplement et de gagner même parfois sous l'influence de Nibiru donc c'est quand même plutôt une bonne chose et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée comme je l'ai dit en introduction et sûrement pendant la vidéo je vous invite à aller voir la vidéo qui explique les combos principaux parce que les combos principaux en soi vous allez voir qu'ils partent tous plus ou moins de la même carte à savoir les 12 starters qu'on a dans le deck et ils arrivent tous sur Harry Ball évidemment on a des interruptions c'est aussi pour ça qu'on joue Cross Out et bien tout simplement Call By pour pouvoir interrompre et protéger nos cartes le deck en lui-même est très consistant le deck en lui-même a beaucoup de free spots qui permet tout simplement d'avoir des mains qui sont très agressives vis-à-vis de l'adversaire éventuellement en Go 2 Post Side c'est même incroyable et puis voilà tout simplement j'espère que ce deck profile vous a plu j'ai essayé de vous donner un maximum d'explications sur pourquoi jouer ces cartes là pourquoi par exemple je joue 3 in perm et que tous les autres cartes j'ai joué x2 pourquoi mes choix en fait tout simplement j'espère que ça vous a plu si c'est le cas évidemment le pouce et l'abonnement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vos avis en commentaire sont toujours les bienvenus Big Up à Mathieu et puis à tous les joueurs du groupe Atinister avec lequel j'ai tout simplement beaucoup de deck build on échange régulièrement etc donc voilà Robin et tout on se retrouve bientôt les potes allez ciao